L'accès aux vacances en Valais doit être plus simple. C'est la vie d'Yannick Roupen. Le jeune diplômé de l'école hôtelière de Lausanne lance ce printemps une nouvelle plateforme qui sera à pleinement opérationnelle dès l'été. Valais Discovery veut proposer une offre globale pour les hôtes du canton permettant de réserver son logement et ses activités en un seul clic. Pour ce faire, Yannick Roupen mise sur les résidences secondaires car à l'heure actuelle, 300 000 lits ne sont utilisés que de manière ponctuelle en Valais. Le jeune entrepreneur veut donc prendre contact directement avec les propriétaires de chalets de vacances afin de les persuader de mettre leur bien à disposition sur la plateforme. Reste à convaincre les clients. A l'heure actuelle, 40% des appartements ou chalets en location ne trouvent pas preneur. Mais cela n'inquiète pas Yannick Roupen. Si ces logements ne sont pas mis en location, c'est parce que justement on ne propose que le logement. Mais qui sait qui va venir en plein mois d'août juste pour prendre un logement ? Les gens veulent des activités. C'est en regardant les activités qu'ils diront « Ah tiens, à Sion, il y a quelque chose à faire. Pourquoi je ne louerai pas un chalet le week-end là sur Ninda ? » Et c'est en réunissant justement toute cette offre globale, en liant hébergement et activités, que le client va réserver pendant les périodes creuses. Il y a donc un fort potentiel de développement, estime le jeune entrepreneur, qui y voit une manière de lutter contre les lits froids. Mais Yannick Roupen se défend de faire la concurrence aux agences déjà avec les stations valaisannes. Ce n'est pas voler des clients, c'est dépasser ce qui se fait depuis l'âge de grand-papa et arrière-grand-papa. On avait un système qui a fonctionné, qui a très bien fonctionné. Mais maintenant les clients veulent autre chose, ils veulent de la diversité, ils veulent de l'offre, ils veulent du choix. Sur tout le vallet, il y a par exemple City qui fonctionne très bien, avec Rentalp qui propose des locations sur tout le vallet. Mais il manque justement cet aspect activité, cette expérience à côté. Il manque le package global. Donc oui, on risque de prendre des propriétaires, des propriétaires qu'on verra différemment. On ne voit plus le propriétaire comme quelqu'un qui nous donne son bien, on le voit vraiment comme un partenaire. Donc le propriétaire va dire, moi mon chalet est à disposition cette semaine, la semaine d'après c'est moi qui viens, la semaine prochaine je le mets à disposition deux, trois nuits. C'est vraiment un partenaire qui travaille avec nous, ce n'est pas quelqu'un qui travaille pour nous. On a un gros, gros, gros problème avec les résidents secondaires. On a des centaines de milliers de lits froids, on ne sait pas quoi en faire. On ne sait pas quoi en faire parce que les propriétaires ne veulent pas les mettre en location parce qu'il manque cette confiance avec l'entreprise ou avec l'agence. Donc il faut mettre ces propriétaires en confiance, il faut leur donner un juste prix pour leurs biens, il faut les rémunérer à la hauteur qu'ils espèrent et avec tous ces apportements pouvoir les mettre sur le marché et réchauffer justement ces lits qui sont vraiment froids, voire glacés. Et c'est ça l'objectif de Valet Discovery. Car ce qui manque au Valet aujourd'hui, dit-il, c'est une offre globale que le client puisse réserver depuis chez lui. C'est ce qu'estime le jeune entrepreneur. Il surfe sur le succès d'Airbnb en Valet. Le nombre d'objets mis à disposition sur cette plateforme a augmenté de 471% en deux ans et demi. Yannick Roupen. C'est un phénomène qui marche très fort Airbnb. Pourquoi ? Parce que c'est très simple. Les gens veulent la simplicité. Donc nous, ce qu'on a, c'est qu'on a cette simplicité. Mais en plus, on offre un package global. Ce n'est pas justement que du logement. On offre de l'expérience et des activités. Donc en réunissant toute l'offre, le client pourra réserver son séjour en quelques clics. Et ça, c'est un énorme avantage. Des propos recueillis par son d'Inero Vert.